Musique Shalom Obracham Alors, j'avais expliqué dans une précédente vidéo qu'il existait dans la Halara trois types de prosternation lorsqu'on criait. La première était ce qu'on appelait la Kiri'a. Et ça, ça consistait, si vous vous rappelez, à tomber sur ses genoux et à courber le dos suffisamment que pour former un arc avec sa colonne vertébrale. Donc, c'est ce qu'on appelait la Kiri'a. Deuxième forme de prosternation dans la Halakha, c'est ce qu'on appelait la Qida. La Qida, c'est la prosternation qui consiste à tomber sur ses genoux d'abord et ensuite à incliné son corps jusqu'à ce que le visage touche le sol. C'est ce qu'on appelle donc la Qida. Et ensuite, en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle donc Ishtahawaya. Ishtahawaya, ça c'est la prosternation qui consiste à s'allonger à plat ventre sur le sol tout en écartant légèrement les bras et les jambes. J'avais ensuite fait une deuxième vidéo dans laquelle j'illustrais la Amiva avec les cinq Kiri'a qui sont requises par la Halakha. Quant aux deux êtres aux formes de prosternation, elles ne sont pas désignées pour la Amiva mais pour la prière qui doit être faite après la Amiva. En effet, la prière juive, elle est divisée en deux phases qui reflètent en fait les deux aspects de la prière. Il existe un aspect Midivre Soferim et un aspect Minhat Torah. Donc la prière a ces deux aspects-là. Midivre Soferim et Minhat Torah. Comme l'expect très 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 bien, réveillez-nous dans le tout premier chapitre d'El Kof Tephila. L'aspect Minhat Torah, ça consiste à prier quand on en ressent le besoin, autant de fois qu'on le désire et avec des mots personnels. Quant à l'aspect Midivre Soferim, il consiste à prier à des heures précises, un nombre de fois spécifiques et en prononçant des mots déjà établis. Et l'écrasante majorité des Juifs aujourd'hui n'accomplissent que l'aspect Midivre Soferim de la prière mais négligent totalement l'aspect Minhat Torah. Lorsque les lois de la Tephila furent fixées, les sages combinèrent les deux aspects de la prière. C'est-à-dire qu'ils ont demandé que lorsque le Juif priait, il devait à la fois respecter l'aspect Midivre Soferim et l'aspect Minhat Torah et ce, de deux manières différentes. Première méthode, c'est que dans la Hamiva, le Juif pouvait ajouter des requêtes personnelles dans la Berakhah appropriée. Par exemple, si un Juif avait besoin de supplier ou d'invoquer Hachem If'Ale concernant une maladie et demander à Hachem de guérir la personne malade, alors dans la Hamiva, lorsqu'elle arrivait à la bénédiction de la Hamiva qui se rapporte à la guérison des malades, elle pouvait, avant la fin de la Berakhah, cette personne-là, elle pouvait avoir la fin de cette Berakhah-là, ajouter sa requête personnelle et prier avec ses propres mots pour demander à Hachem If'Ale la guérison pour telle ou telle maladie. Si la personne qui prie, elle a un problème de Parnassah, alors lorsqu'elle arrivait à la Berakhah-Sachanim, la bénédiction des années, qui est la bénédiction pour la Parnassah, la réussite matérielle, etc., elle pouvait alors, avant de conclure cette Berakhah-là, inclure dans cette Berakhah ses propres mots personnels pour demander à Hachem la Parnassah dans un domaine spécifique, etc., etc. Donc, ça c'était la première méthode que les Hachamim ont donnée pour pouvoir combiner les deux aspects, puisqu'effectivement, on va respecter l'aspect Midivre Soferim en récitant des mots bien spécifiques, les 18 bénédictions de la Amiva, mais en même temps, on va respecter l'aspect Minha Torah en ajoutant, dans ces bénédictions-là de la Amiva, les requêtes personnelles avec ses propres mots que l'on voudrait, dès lors que ces requêtes-là sont prononcées dans la Berakhah appropriée. Et à ce sujet, on peut ajouter donc des requêtes personnelles dans toute la Amiva, sauf dans six bénédictions, dans les trois premières et dans les trois dernières. Dans les trois premières bénédictions, on ne peut pas ajouter de requêtes personnelles parce que ce sont des louanges à Hachem, il ne faut pas aller et pas des requêtes. Et dans les trois dernières, on ne peut pas parce que les trois dernières sont des remerciements à Hachem. Ce qui fait qu'en réalité, c'est uniquement dans les bénédictions du milieu, entre les trois premières et les trois dernières qui sont des bénédictions de requêtes que l'on peut en fait ajouter ces requêtes personnelles. Deuxième méthode que les Hachamim ont enseigné pour pouvoir combiner les deux aspects de la Tephila, c'est on fait d'abord la Amiva sans rien ajouter, puis une fois qu'on a terminé la Amiva, on va faire des Tahanounim, des supplications immédiatement après, sans interruption entre les deux. Et donc comme ça, en faisant la Amiva sans rien ajouter, on a accompli son aspect midivrissoferim de prier et ensuite, en faisant les Tahanounim après la Amiva, on a accompli son aspect minhatora de prier puisqu'à ce moment-là, on va prier avec ses propres mots à ce moment-là. Eh bien, c'est cette deuxième méthode que nous allons discuter dans cette vidéo. Comment est-ce que concrètement on fait les Tahanounim, les supplications et les invocations après la Amiva ? Rébennou, il nous dit ceci dans les Ilkos Tephila au chapitre 5, la Lakhah numéro 15 qui est la Lakhah numéro 14 dans certaines éditions. Lorsqu'il, c'est-à-dire le Shariah Sibur, il fait la Néphila Sibur, c'est-à-dire la tombée sur ses faces. Je vais expliquer tantôt pourquoi est-ce qu'on parle de tombée sur ses faces. Lorsque le Shariah Sibur, il fait la tombée sur ses faces après la Tephila, c'est-à-dire la Amiva, il y en aura certains qui feront une Qida. Mais il y en aura également d'autres qui feront il y en aura. Il est interdit de faire il y en aura sur des pierres. Excepté si ce sont des pierres à l'intérieur du sanctuaire, du Bessamikdash, comme cela va être expliqué dans les lois sur l'idolâtrie. Donc ici, il y a plusieurs petits points à relever. Premièrement, ces supplications-là qui se font après la Amiva sont appelées Néphilas Panim. C'est effectivement l'expression que l'on retrouve dans tous les livres de Halara et dans le Talmouz. Ça veut dire quoi Néphilas Panim ? Ça veut dire la tombée des faces. Ça signifie en réalité que ces supplications-là ne peuvent se faire qu'en faisant tomber son visage au sol. Le visage en réalité doit être tombé sur le sol. Donc c'est contrairement à la Kiri'a. Puisque la Kiri'a, dans la Amiva, le visage ne va pas jusqu'au sol. Ce n'est pas obligatoire. Dans la Amiva, ce qui va compter, c'est qu'on est tombé sur ses genoux et qu'on a courbé le dos pour que le dos forme un arc. Mais maintenant, dans les Tahanounimes, on ne peut pas faire donc une Kiri'a. Pour les Tahanounimes, c'est une tombée sur les faces. On doit donc littéralement faire tomber son visage au sol. Et justement, le Rambat nous explique qu'il y a deux méthodes pour faire tomber son visage au sol. Et il nous explique que chacun aura le droit de pouvoir choisir celle qu'il veut. Et donc, ou bien la personne va tomber avec son visage en position de Kida, ou bien la personne va tomber sur son visage en position de Ijtahawaya. Il n'y a pas de règle. Chacun fera comme il a envie. Certains dans la communauté pourront faire Kida, d'autres pourront faire leur Tahanounime en Ijtahawaya. Et chacun va faire selon la position, la méthode qui lui convient le mieux. Donc, c'est à l'appréciation personnelle de chacun. Par contre, Ribéno, il nous dit que on n'a pas le droit de faire Ijtahawaya sur de la pierre, à moins que l'on ne se trouve à l'intérieur du Bessamikdash. Et ça, on l'avait exposé dans l'une des vidéos sur la prosternation juive. Ça veut dire que si vous vous trouvez dans une synagogue ou dans une maison et vous priez en communauté et le sol de l'endroit où vous priez est un sol qui est en pierre, eh bien, pour les Tahanounimes, tout le monde devra faire Pida. C'est-à-dire se prosterner avec le visage sur le sol. Par contre, personne n'aura le droit de faire Ijtahawaya sur ce sol en pierre. Ijtahawaya, c'est la position où on va s'allonger de tout son nom sur le sol et étendre ses mains et ses pieds. Ça, sur un sol en pierre, on n'a pas le droit. C'est la seule prosternation qu'on ne peut pas faire sur un sol en pierre. Mais toutes les autres formes de prosternation, Keri'a et Qida, peuvent être faites sur un sol en pierre. D'accord ? Maintenant, si le sol sur lequel on prie est en pierre et que l'on veut quand même faire une Ijtahawaya, on avait vu alors que la Halakha dit qu'on doit alors placer un tapis qui fait séparation entre le visage et le sol. Et alors là, tu pourras faire Ijtahawaya. Donc, ça veut dire que Ijtahawaya, tu ne peux pas le faire directement à même le sol en pierre. Mais si tu veux quand même le faire, tu mets un tapis et le tapis sera considéré comme faisant une séparation entre ton visage et le sol en pierre. Alors là, il n'y a pas de problème. Rebeno, il termine cette Halakha numéro 15 en disant en disant Un homme, il a le droit de faire sa Ramiza à un endroit et de faire donc la tombée des faces à un autre endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé de faire la tombée des faces au même endroit où on s'était tenu pour faire la Ramiza. Tout simplement parce que la tombée sur les faces est considérée comme une autre phase de la Tefilah. Donc, tu t'es tenu à un certain endroit pour la Ramiza. Une fois que tu as terminé ton Ramiza, tu peux en réalité changer de place pour indiquer que tu es à une autre phase de la Tefilah. Tu n'es pas obligé de rester à la même place où tu as fait la Ramiza. Tu pourras faire la Ramiza à un endroit et faire ta tombée des faces à un autre endroit. Il n'y a pas de problème. Au chapitre 9 des Ilkov Tefilah et à la Halakha numéro 5, il ajoute une autre information supplémentaire concernant la Néphilat Panim en communauté. Il nous dit comme ça. Une fois que le Chéliac Sibour, il aura terminé toute la Tefilah, c'est-à-dire la Ramiza, il s'asseoir et tombera sur ses faces. S'asseoir, on avait déjà expliqué dans une précédente vidéo que ça voulait dire en fait, se mettre sur ses genoux. Donc, c'est-à-dire que le Chéliac Sibour se mettra sur ses genoux et ensuite, il fera tomber son visage au sol. Et lui et toute la communauté inclineront légèrement donc leur visage. Ils s'inclineront légèrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu vas te prosterner en mettant ton visage contre le sol, si ton visage est contre le sol et que tu dois supplier et faire des invocations, invoquer et supplier pendant que ton visage se trouve pressé contre le sol, ça peut être difficile. C'est difficile de parler comme ça. Par conséquent, d'abord, il faut que tu mettes ton visage contre le sol et une fois que ton visage est contre le sol, tu vas l'incliner légèrement sur le côté. Comme ça, tu vas pouvoir parler. D'accord ? Et ça, c'est le Chéliac Sibour ainsi que la communauté qui le feront. Et une fois qu'ils ont tourné donc légèrement le visage sur le côté, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est-à-dire qu'il suppliera tandis qu'il est tombé. Donc, il suppliera tandis qu'il est au sol. Dans la position de prosternation, il suppliera. Que ce soit en quidat ou en ishtahawaya. On continue. Waiyechev wairbiyah rochou hushah ha'am Donc, le Rambam, il dit qu'il serait soit un nouveau et cette fois-ci, il relève sa tête, lui et le reste donc de la communauté. O'mishanen mi'at biqol ram miyoshèv et à ce moment-ci, il refait des supplications un peu moins longues que les premières et cette fois-ci, à voix haute tout en étant assis. Un peu plus tôt, au chapitre 7 à la Lakhad du Sheth, Rébenu, il disait la même chose lorsqu'on fait la Néphilaf panim seul. Qu'est-ce qu'il disait là-bas ? Il disait comme ça Lorsqu'il aura terminé son amivah, donc quand quelqu'un qui prie seul chez lui à la maison, quand il aura terminé sa amivah, il s'assoit donc sur les genoux, ensuite, il fera tomber sur ses faces, il tombera sur ses faces, O'mishanen et fera des supplications. Puis, il relève sa tête, O'mishanen mi'at wehu yoshèv et il supplie encore un peu pendant qu'il est assis avec des paroles de supplication. De là, nous apprenons que les supplications et invocations se font en deux temps. D'abord, on fait quelques supplications en étant prosterné, soit en qida, soit en ishtahawaya. Puis, on relève sa tête tout en étant assis sur ses genoux et on fait des supplications et invocations supplémentaires avant de terminer. Et, Ribéno, il nous dit que la différence entre les premières et les deuxièmes supplications, c'est que les premières supplications se font à voix basse et les deuxièmes supplications se font à voix haute. Maintenant que nous avons vu donc les halachof, nous allons pouvoir expliquer leur mise en application concrète étape par étape. Premièrement, après avoir donc effectué la salutation qui clôt la hamiva, la tête béchée, vous la relevez. Donc, vous faites le salut à gauche, le salut à droite, le salut devant vous, toujours la tête béchée, et une fois que vous avez fait donc la salutation, vous relevez la tête. Et donc, on estime que la cinquième kiria, elle est terminée. Deuxième étape, vous vous déplacez à un endroit s'il y a devant vous de la pierre. La raison à cela est que, comme nous l'avions expliqué dans l'une des précédentes vidéos, il est interdit de faire une ishtahawaya sur un sol en pierre, à moins d'être dans le baie samiridash. Et on l'a rappelé dans cette vidéo aussi au début. Il est donc préférable d'utiliser un tapis ou une carpette plutôt que de directement se prosterner sur le sol. Et beaucoup donc de juifs, restés fidèles à la pratique ancestrale de la prosternation, préfèrent utiliser un tapis avec des symboles israélites. Mais ce n'est évidemment pas obligatoire. Tout tapis fera l'affaire dès lors qu'il est décent et n'a pas de motifs inappropriés. D'ailleurs, voici sur votre écran un exemple de tapis avec des motifs et symboles de la foi juive qui peut être donc utilisés pour la prière et les supplications. Troisième étape. Vous allez à présent donc vous orienter dans la bonne direction tout en étant encore debout. C'est-à-dire quoi la bonne direction ? J'avais expliqué dans une précédente vidéo qu'il existait quatre directions pour la prière. Si vous vous trouvez en dehors de la terre d'Israël, votre orientation ça sera de vous tourner vers la terre d'Israël pour prier. Si vous êtes en terre d'Israël alors à ce moment-ci vous devez vous tourner vers Jérusalem. Si vous êtes à Jérusalem alors à ce moment-ci vous devez vous tourner en direction du Bessamigdash là où se tenait le Bessamigdash. Et quatrième direction de la prière si vous vous trouviez dans le Bessamigdash alors vous deviez vous orienter vers l'endroit où se trouvait le Saint des Saints. C'est ça qu'on veut dire donc par s'orienter dans la bonne direction. En fonction de là où vous êtes vous allez donc vous orienter comme il faudrait. Quatrième étape c'est qu'une fois que vous avez trouvé la bonne direction pour la prière vous allez tomber à genoux et vous asseoir sur vos genoux à la japonaise si l'on peut dire tout en courbant le dos de sorte que votre dos va former un arc c'est ce que l'on appelle la position de kiri'a cela signifie en fait que vos cuisses doivent être les plus parallèles possibles au sol et que votre derrière doit être le plus bas possible. On ne fait pas la kiri'a avec son derrière relevé le derrière doit être le plus bas possible comme vous pouvez le voir donc sur votre écran. Étape numéro 5 vous allez ensuite vous rabattre vers l'avant de façon à être prosterné le nez contre le sol les bras tendus et les paumes à plat c'est ce qu'on appelle la position de rida comme sur les illustrations que vous avez sur votre écran c'est ainsi donc dans cette position vos premières supplications et invocations et j'ai parlé en fait que le nez devait toucher donc le sol parce qu'effectivement dans certains textes la néphilas panim est appelée néphilas apaim c'est à dire la tombée des narines ce qui signifie que quand on fait la prosternation en mettant son visage contre le sol ce qui va compter c'est ce n'est pas que le front va toucher le sol mais c'est que le nez va être en contact avec le sol donc il faut en fait vous prosterner suffisamment que pour que les narines soient en contact avec le sol donc c'est ça qu'on appelle néphilas apaim la tombée des narines et donc ça c'est si vous adoptez la position donc de qida mais comme on avait expliqué on peut également adopter la position de ishtahawaya plutôt que celle de qida et donc s'il y a suffisamment de place que pour faire une ishtahawaya ou que vous désirez tout simplement faire une ishtahawaya pour vos tahanunimes plutôt que de rester en position de qida alors à ce moment-ci il faut s'allonger de tout votre long les jambes droites avec les extrémités des pieds à plat contre le sol et le corps doit être orienté de façon à ce que la tête soit en direction de la ville sainte de Jérusalem ou de la terre d'Israël ou d'Ubeth Hamidash ou du saint des saints comme on a dit dans les quatre directions de la prière et ça c'est ce qui est illustré donc sur l'image que vous avez actuellement à l'écran et il est important justement encore une fois de plus que le nez soit en contact avec le sol et donc vous allez donc une fois que vous avez adopté votre position de qida ou de Ishtahawaya vous allez passer donc à l'étape suivante qui est de prononcer quelques paroles de supplication à voix basse tout en étant donc dans la position de qida ou de Ishtahawaya et comme on avait expliqué vous allez faire cette position là en tournant votre tête légèrement sur le côté pour parler parce que comme on a expliqué il est difficile de dire des supplications et invocations alors que son visage est pressé contre le sol donc vous allez légèrement tourner votre visage sur le côté et de là on apprend que c'est pour la position initiale que le visage va être pressé contre le sol au début mais ensuite cela n'est pas nécessaire lorsqu'on commence à parler l'étape suivante c'est que après avoir terminé de dire ces premières supplications à voix basse vous allez vous redresser vous allez redresser votre tête et vous remettre dans la position de kerea c'est à dire assis sur vos genoux l'étape suivante c'est que tout en étant dans cette position de kerea assis sur vos genoux avec le 2 courbé pour former un arc vous allez placer vos mains dans la position de supplication traditionnelle c'est à dire les mains levées avec les paumes tournées vers le haut comme nous le faisons dans le verset du Haché on nous dit c'est dans cette position là que l'on va faire ces supplications comme lorsque vous faites le Haché et comme vous l'avez donc actuellement donc sur votre écran étape suivante c'est que tout en étant dans cette position c'est à dire assis sur les genoux le dos courbé pour former un arc et les mains levées avec les paumes tournées vers le haut vous allez alors à ce moment-ci faire les deuxièmes supplications qui seront plus courtes que les premières et vous allez les faire également à voix haute contrairement aux premières qui se faisaient à voix basse sauf si vous êtes en communauté parce que si vous êtes en communauté il n'y aura que le Shariah Sibur qui fera les deuxièmes invocations à voix haute mais tout le monde les fera à voix basse pour ne pas donc déranger la concentration non-côte des autres donc la différence entre les deux supplications est que celle qui se fait face contre terre est silencieuse tandis que celle qui se fait en Kiri'a avec les mains levées elle se fait à voix haute sauf lorsqu'on fait ces supplications en communauté auquel cas cela se fera à voix basse sauf pour les Shariah Sibur qui les fera à voix haute sachez également qu'il n'y a pas de texte de supplication à reciter les textes que vous avez actuellement dans les Sidurim sont dus à la fainéantise de la plupart des juifs à prier avec leurs propres mots et par conséquent ils se reposent sur des textes tout faits priez donc avec vos propres mots d'ailleurs nos sages ont dit que quiconque prie sans avoir fait des supplications personnelles c'est comme s'il n'avait pas prié car prier c'est supplier mais maintenant vous pouvez également décider de faire les premières supplications qui se font à voix basse avec vos propres mots et ensuite pour les deux dernières supplications qui se font à voix haute réciter le texte qui a été composé par les guéonimes pour les supplications chacun y fera comme bon lui semble et selon l'aisance de son élocution vous savez donc à présent comment correctement utiliser les trois formes de prosternation et dans quelles circonstances les pratiquer Hazzakou Varouh Sous-titrage Société Radio-Canada